L'église catholique fait mémoire de Saint Martial et des premiers martyrs de l'église de Rome, Saint Martial de Limoges, Martial signifie en latin « guerrier », en ce 30 juin, nous rejoignons le Limousin pour retrouver les traces de Saint Martial, dont on sait seulement qu'il fut évêque de Limoges dans la seconde partie du IIIe siècle. Selon le témoignage de Grégoire de Tours, Martial faisait partie du groupe de moines envoyés par le pape de Rome, comme évêque pour évangéliser la Gaule, Trophim à Arles, Paul à Narbonne, Saturnin à Toulouse, Denis à Paris, Gassien à Tours, Austre-Moine en Auvergne et donc Martial dans le Limousin. Des fouilles récentes ont dégagé le tombeau de Saint Martial à Limoges. La dévotion au Saint-Évêque de Limoges demeure vivante et populaire, comme en témoigne chaque année la fête des Gauss-Tension et de ses reliques, qui attirent de nombreux pèlerins et touristes. Une vingtaine de communes de France restent sous le patronage de Saint Martial, elles sont situées principalement dans le Limousin et également en Aquitaine. Une légende fait aussi d'un Saint Martial le cousin de Saint Pierre, Jésus aurait montré Martial, alors enfant, aux apôtres, comme modèle sur le chemin du ciel. Il serait ensuite venu prêcher en Gaule. Les premiers martyrs de l'église de Rome, au lendemain de la fête de apôtres Pierre et Paul, on se souvient des nombreux chrétiens de Rome que l'empereur Néron fit mettre à mort sur la colline de Vatican, en l'année 64. Dans ces annales, l'historien romain Tacite rapporte le récit de la mort de ces gens qu'on appelle chrétiens, du nom d'un certain Christ qui avait été supplicié sous l'empereur Tibère, par le procurateur Ponce Pilate. Et Tacite atteste qu'ils étaient une immense multitude dès que leur trépas fut monté en divertissement. Les uns couverts de peau de faux furent déchirés par des chiens, d'autres, suspendus à des croix, servirent pendant la nuit de torches et vivantes. L'historien Tacite ajoute encore, bien que ces gens aient été présentés comme des criminels, on se prenait de compassion pour eux, en voyant qu'ils étaient immolés, non pour le bien public, mais par la cruauté d'un seul homme. Saint Martial et les premiers martyrs de Rome, priez pour nous. Évangile Jeune fille, je te le dis, lève-toi. Alléluia. Alléluia. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort, il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia. Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive, et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue, nommé Jair. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds. Et le supplie instamment, ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains. Pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive, Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait. Était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme, qui avait des pertes de sang depuis douze ans. Elle avait beaucoup souffert. Du traitement de nombreux médecins, et elle avait dépensé tous ses biens. Sans avoir la moindre amélioration, au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. A l'instant, l'hémorragie s'arrêta, et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule, et il demandait, « Qui a touché mes vêtements ? » Ses disciples lui répondirent, « Tu vois bien la foule qui t'écrase, et tu demandes, « Qui m'a touché ? » Mais lui regardait tout autour. Pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jair, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci, « Ta fille vient de mourir. » À quoi bon déranger encore le maître ? Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue, « Ne craint pas, croit seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques, et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation, et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit, « Pourquoi cette agitation et ces pleurs ? » L'enfant n'est pas morte, elle dort. Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant, et ceux qui étaient avec lui, puis il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant, et lui dit, « Talitha koum, ce qui signifie, jeune fille, je te le dis, lève-toi. » Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet douze ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur. Et Jésus leur ordonna fermement, de ne le faire savoir à personne, puis il leur dit de la faire manger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.